Musique Et bien salut à tous c'est SpectralEnergie et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 Et aujourd'hui les amis je tenais tout simplement à m'excuser de ne pas avoir pu sortir ma vidéo sur Call of Duty Infinite Warfare Plus particulièrement sur le trailer analyse que je faisais comme d'habitude tous les ans Donc je l'avais fait pour le mode campagne Je faisais ça pour les modes campagne et le mode multijoueur Mais malheureusement cette année je n'ai pu faire uniquement le mode campagne Du coup pour me rattraper j'ai décidé de vous faire tout simplement vous présenter en commentaire toutes les nouveautés qu'il y a pu avoir J'espère en tout cas que la vidéo vous plaira Malheureusement j'aurais aimé faire une petite vidéo vraiment très bien détaillée avec plusieurs captures d'écran Voilà des screenshots où je présente chaque image du trailer Mais malheureusement je n'ai pas pu le faire Donc je vais essayer de vous présenter tout simplement un petit gameplay qui est plutôt sympa et qui change De d'habitude ça va être un gameplay au sniper locus voilà Avec une petite classe plutôt sympa d'ailleurs je tenais à remercier Braith Gamer de m'avoir fourni cette classe là Avec la thermique et le silencieux Donc qui est une classe plutôt pas mal Donc là on va se retrouver en match à mort par équipe Sur la map combine Donc pour ce gameplay je serai accompagné De Evolution Karma, ProAdvanced, Scratch Show Braith Gamer et Rorushark Voilà je tenais à leur faire une très très grosse dédicace pour m'avoir aidé Durant ce gameplay Et sans plus attendre les amis on va tout de suite Commencer avec tout simplement un petit débriefing En gros je vais vous donner mon ressenti Sur ce trailer de Infinite Warfare De toutes les nouveautés que j'ai pu retenir Voilà parce qu'il y a eu énormément de gameplay qui sont sortis Je pense que d'ailleurs vous aussi vous avez eu très que ça sorte Et vous avez dû en regarder beaucoup Moi franchement j'ai fait qu'en regarder pendant toute la semaine Donc la première chose qu'on a pu savoir Et selon moi qui était la plus importante On va avoir une bêta On va avoir une bêta en octobre Donc comme d'habitude Vu que le partenariat a changé et est passé du côté Sony Sony aura la bêta avant Xbox Donc je pense que ça sera comme pour Black Ops 3 Enfin les joueurs Xbox et les joueurs PC Ils auront 4 jours après Justement je dis une petite bêtise Les joueurs PC voilà N'auront pas accès à la bêta Voilà ce sera uniquement les joueurs consoles PS4 et Xbox One Donc ce sera la bêta de Infinite Warfare Qui sortira 4 jours avant Xbox One Voilà Ensuite ce sera suivi Enfin même avant De l'exclusivité Playstation 4 Comme je l'avais dit dans une précédente vidéo Les joueurs Playstation 4 auront la chance De pouvoir jouer à Call of Duty 4 Voilà le Call of Duty 4 remake Mais uniquement en mode solo Voilà en mode campagne Qui était franchement une très très bonne campagne Donc ils pourront y jouer 20 jours avant la sortie du jeu Ce qui est franchement pas rien Surtout que la campagne je peux vous dire de Code 4 C'était vraiment une très très bonne campagne Donc ensuite concernant le gameplay multijoueur Et ça franchement c'était une question que beaucoup de chance se posait Moi également C'était tout simplement le type de gameplay qu'on allait avoir Et le type de déplacement Surtout le type de déplacement qu'on aura Comment ça va se passer Si on aura un exosquelette à la Dunsurfard Si on aura un jetpack à la Black Ops 3 Et tout simplement ça a été un jetpack à la Black Ops 3 C'est vraiment les mêmes dépassements C'est vraiment 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 hallucinant Ils ont vraiment repris tout Tout ce qui est glissade Tout ce qui est double jump Et j'ai pu savoir Enfin j'ai pu apercevoir Plusieurs choses durant les gameplay Que tout simplement Les jetpack Enfin voilà les sauts au jetpack Sont un peu moins poussés que sur Black Ops 3 En gros on ira Beaucoup moins haut Et on tombera sur le sol Beaucoup plus vite Donc ce qui est franchement Une très très bonne nouvelle Donc on aura des déplacements A la BO3 Ce qui fait vraiment très très plaisir J'ai oublié de le dire Il y aura également Le retour du wallride Donc ça voilà C'était une petite touche de gameplay Qui était franchement stylée Moi j'adorais Ensuite concernant le gameplay On a pu avoir Même dans le trailer On a pu observer Qu'on aura un système de spécialistes Donc là dessus Je n'ai pas pu en savoir plus Mais en tout cas On peut savoir qu'on aura un système De spécialistes Similaire à Black Ops 3 Donc durant le gameplay J'ai pu remarquer Que c'était quand même assez long D'avoir les spécialistes Et qu'ils étaient plutôt puissants On a pu observer Ce genre de spécialistes Je ne sais plus c'est quoi leur nom Excusez-moi Mais on a pu observer Un spécialiste D'ailleurs je ne sais même pas Si les noms avaient été donnés On a pu observer Des spécialistes Comme un par exemple Je me souviens Qui avait la possibilité De transformer ses bras En deux sortes de mitraillettes Deux petites mitraillettes Akimbo Donc c'était plutôt stylé J'avais trouvé ça Vraiment vraiment classe On a eu une sorte de spécialiste Également Qui avait la possibilité D'avoir Une arbalète Un autre Qui avait la possibilité De générer des trous noirs Enfin il y avait vraiment Beaucoup beaucoup de spécialistes On a même vu un Qui pouvait se déplacer Un peu comme une sorte de chien Et foncer sur les amis Donc c'était plutôt cool J'ai hâte de voir Qu'est-ce que ça va donner Surtout s'ils ont fait Des spécialistes assez puissants C'est vrai que sur Black Ops 3 C'était plutôt bien équilibré Voilà on avait des spécialistes Qui étaient très très puissants Enfin très puissants Qui étaient normal Et des spécialistes Voilà comme Voilà des spécialistes Qui étaient un peu moins efficaces Ils avaient chacun Leur possibilité En gros pour chaque mode En gros c'était adapté Ce qui était plutôt cool On a également pu voir Durant ce trailer Le retour des modes de jeu Donc jusqu'à là J'ai pu observer Des modes de jeu Traditionnels Comme la MME L'Art Point La Domination La R&D On aura peut-être D'autres modes J'espère en tout cas Revoir des modes fun Tels l'infecter Voilà ça c'était vraiment Un très très bon mode On aura également Le mode Sharpshooper Je sais plus comment ça se dit En français On aura je pense là Un jeu d'art On verra qu'est-ce que ça va donner Mais en tout cas voilà Les modes ont été annoncés Également le retour De la liaison satellite Qui je pense maintenant Va être intégré Dans tous les Call of Duty Ce qui est plutôt Une bonne nouvelle C'est vraiment Un très très bon mode de jeu Concernant ensuite Le plus important D'Infinite Warfare On a pu voir des gameplays Avec les armes Qui sont vraiment Très efficaces On a pu Enfin voilà Les développeurs ont pu confirmer Qu'on aura une catégorie d'armes Voilà les armes futuristes Qu'on aura dans le jeu Mais également Et ça franchement c'était cool On va avoir une catégorie d'armes Classique En gros on va pouvoir retrouver Des armes Des anciens Call of Duty Modern Warfare Donc ça a été confirmé Qu'on aura l'intervention De MW2 Et ça franchement Ça faisait énormément plaisir Donc sur ce Des amis On arrive à la fin de la vidéo J'espère que mon commentaire Et le gameplay Vous aura plu Sur ce c'était Spectral Je vous dis à la semaine prochaine Prenez soin de vous Allez Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz